Bonsoir à tous, pour cette bienvenue à l'INHA pour cette... On peut laisser un petit peu ouvert, comme ça, parce que ce soit encore invitant. Et donc pour la reprise de ce cycle de séminaire intitulé Chorégraphie, lié au programme de recherche mené à l'INHA, qui s'intitule Chorégraphie, écriture et dessin, signes et images dans les processus de création et de transmission chorégraphique. Avant de présenter notre intervenante, Marie-Anchud, je vais dire quelques mots sur le programme pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est un programme qui s'intéresse à des corpus un peu singuliers, des dessins, des pratiques graphiques, des pratiques d'écriture, développées par des artistes chorégraphiques, pas uniquement, puisqu'il s'agit de comprendre dans la longue durée, même si le programme du séminaire ne le révèle pas complètement, dans la longue durée, de comprendre les usages du dessin, de la ligne sur la page, comment la danse peut aussi être mise en scène sur la page. Et nous nous traiterons finalement assez peu d'images de la danse ou de représentations, mais plutôt de ces objets frontières, de ces corpus un peu limites, qui offrent des champs d'exploration communs entre danse et art visuel, même si, je vais dire quelques mots sur la programmation du séminaire, elle revient un petit peu, elle va contre ces distinctions trop nettes entre disciplines danse et art visuel. Outre le séminaire, le programme, le séminaire c'est un peu que la partie visible du programme, puisque dans le programme nous menons aussi des ateliers de recherche directement sur les fonds d'archives. Ces ateliers, je vais en dire quelques mots, sont aussi ce qui s'y fait, et aussi valorisés après dans le programme de séminaire et dans les journées d'études, puisque nous travaillons sur des fonds du CND, de la BNF ou encore de l'INHA, et ensuite on a des travaux qui sont donc présentés. Ce sera par exemple le cas au mois de mars, il y a une petite plaquette qui présente la programmation du séminaire, et au mois de mars, nous reviendrons sur une séance d'atelier qui a eu lieu au Centre National de la Danse, autour du fonds Janine Solan, cette chorégraphe qui a beaucoup travaillé à Chaillot, qui a été très importante à partir des années 40, et qui a été un peu oubliée, mais qui a eu une pratique du dessin assez remarquable, et donc on reviendra sur ces pratiques à partir de ce qui a été fait dans l'atelier. Et ça nous permettra finalement de répondre, de tenter de répondre à quelques questions, à savoir comment, par exemple, le dessin participe-t-il d'un processus créatif, et notamment comment est-ce que le dessin est un outil de la pensée, mais un outil intermédiaire en amont de la création chorégraphique, pendant la création chorégraphique. Le dessin, la ligne, qui sont aussi des supports de projection du geste, et du mouvement, de la transmission, dans des jeux combinés d'échelle entre le plateau et la page, mais aussi de matérialité transposée. Comment le dessin peut-il constituer un outil pour danser ? C'est des questions qui sont aussi revenues dans un autre atelier que l'on a mené à la Bibliothèque-Musée de l'Opéra, désormais BNF Opéra, autour d'un fonds du début du 19e, le fonds D.E. qui fera l'objet d'une journée d'études en début 2020. Le programme de ce séminaire est assez contemporain, si vous regardez la plaquette, mais la longue durée sera toujours présente. Pour ça, si je tenais à ce qu'on ait une iconographie de John Weaver en couverture du programme, on a la longue durée quand même présente, mais la programmation contemporaine permet plusieurs choses. Elle permet aussi de donner la parole directement à des artistes chorégraphiques aujourd'hui, à des artistes. Ce sera par exemple le cas pour la séance de novembre avec l'intervention de Julien Prévieux. Alors juste la date indiquée, c'est le 26, mais ça a déjà été modifié. Et donc il faudra, si vous êtes intéressé par cette séance, il y a quelques changements d'ample du temps. Parce que Julien Prévieux vient d'être nommé professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et du coup, il y a quelques changements dans ces emplois du temps. Mais normalement, le 26, c'est bon. Donc voilà, c'est un peu la date vérifiée quand même sur le site. Et puis nous aurons Cindy Van Acker en mai, qui est donc chorégraphe et qui s'entretiendra avec Sarah Burkhalter. Pour la séance consacrée à Janine Solan, qui est décédée en 2006, par contre, nous aurons le témoignage de sa fille, qui était aussi présente dans l'atelier. Et puis en décembre, grâce à l'invitation de Lou Forster, nous aurons la présence de Typo Machine, qui évoquera notamment sa pratique dans la compagnie de Lucinda Childs. Et puis pour la séance consacrée à Rudolf Laban, nous aurons aussi des praticiens. C'est ce à quoi nous tenions aussi, qui est cette présence conjointe d'historien de l'art, d'historien de la danse et aussi de praticiens. Et cette séance d'aujourd'hui permettra justement d'entamer ce nouveau cycle en abordant directement la relation aussi à la participation entre dessin et participation, comment le dessin est un outil de la mise en mouvement, voire une invitation à danser. Et avant de présenter Marine Schutz, je voudrais remercier les différents acteurs de ce projet, puisque là je prends la parole, mais c'est quand même un projet, c'est un programme collectif. À l'INHA, nous travaillons à Troyes, avec Lou Forster et Antonin Liatar, qui sont chargés d'études et de recherche. Et puis... Pierre-Avac peut venir, si tu veux. Et nous avons également tous nos collègues qui participent au programme, les collègues du Centre national de la danse, Laurent Barré, Laurent Sébillot, Julia Triandet, et puis de la BNF, comme Mathias Auclair, Joël Lutol et Benoît Calmeil. Et puis les collègues qui s'impliquent dans le programme et dans les ateliers, dans les travaux très régulièrement, comme Marie Glon, notamment, que j'en remercie, et Marine Kiciel, Laurence Mildine et Sarah Burkhalter. Et puis bien sûr tous les collègues, que je ne peux pas citer, mais qui ont participé aux ateliers et qui contribuent au programme. Pour ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Marine Schutz, qui est historienne de l'art, qui est engagée dans une approche qui étudie l'intersection des pratiques artistiques et des cultures, au pluriel, contre-culture, culture pop, héritage des diasporas. Elle a étudié à l'École supérieure des Beaux-Arts de Marseille pendant cinq ans, avant de se tourner vers l'histoire de l'art. À l'Université de Marseille, elle a soutenu son doctorat en 2015, où elle enseigne aujourd'hui. Son doctorat, je rappelle le titre de sa thèse, qui sera bientôt publié aux presses du réel, Handmade, Readymade, Pratique graphique dans le pop-art 1950-1975. Elle est aussi l'auteur de nombreux articles dans des revues scientifiques, Histoire de l'art, 2021, Critique d'art, Décès en France et aux Etats-Unis, à la fois sur l'art, mais aussi sur la musique, sur Télébac, Robert Malaval, par exemple, aussi sur le punk français. Il y a pas mal de travaux sur le punk ces dernières années. Elle a collaboré et collabore toujours en tant que chercheuse dans la production d'expositions au Musée d'art moderne de la ville de Paris et récemment aussi à la Cité de l'Immigration. Et puis, une pratique régulière aussi de Critique d'art. Et elle a été... Elle est passée par l'INHA il y a quelques années, puisqu'elle a été chargée d'études entre 2009 et 2013. Et elle a ensuite été au Centre allemand, où elle a exploré la notion de postcoloniale, ce qui l'a menée, après aussi différents parcours d'enseignement, aux universités françaises, et aussi à l'école Parsons. Elle a ensuite, en 2018, rejoint le projet de recherche H2020, ECOS, European Colonial Heritage in Integral Cities, qui explore les héritages coloniaux dans les villes de Bristol et de Marseille. Et en tant que post-doctorante, elle travaille à l'Université de Rennes 2 sous la direction d'Elvannes à Bounial. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Pauline, pour cette invitation, qui est très touchante et émouvante, et à la fois aussi impressionnante, parce qu'il y a pratiquement, enfin, il y a 10 ans, je crois, jour pour jour ou à peu près, je passais l'audition pour être chargée d'études, je crois, dans cette salle. Et après, je crois qu'avec Pauline, on s'était rencontrés dans cette salle, autour d'une journée d'études qu'elle organisait. Donc, en fait, cette salle résonne un petit peu de différents enjeux. Donc, voilà, j'espère que je serai capable de vous intéresser et qu'on pourra initier donc une discussion autour de ce beau sujet. Alors... Oups. Les ordinateurs, ça fait beaucoup. Je n'ai jamais voulu être un peintre, j'ai voulu être un danseur, déclare Warhol en 1966. La conscience des récits autorisés nous invite à considérer les propos de l'artiste avec précaution. Pourtant, l'écho que façonne cette affirmation au regard d'une autre revendication célèbre de 1963, « I want to be a machine », suffit sinon à nous convaincre de la pertinence de cette citation « I want to be a tap dancer », tout au moins à nous indiquer la portée d'une économie particulière pour appréhender l'œuvre de Warhol, celle du « handmade, ready-made », c'est-à-dire une sensibilité organisée autour de deux pôles, la machine d'une part et les pratiques corporelles de l'autre. Brian O'Doherty introduit le terme de « handmade, ready-made » en 1961, initialement de façon péjorative dans l'article « Doubtful but definite triumph of Bannon » et David Deitcher développe cette notion de « handmade, ready-made » dans l'essai « Unsentimental Education ». Et puis plus récemment, Hal Foster a repris cette notion au sein de laquelle je vais essayer de me situer pour vous parler de ce corpus de toile. Et donc j'ai mis une citation à l'écran. Au sujet des binarités entre machine, main, photographie, peinture, Hal Foster écrit « Le pop rend la plupart de ses oppositions instables, en fait une question de convergence et de confusion, et tire profit de cette confusion. Par exemple, le pop n'oppose pas la peinture à la photographie, le manuel aux mécaniques. » Le critique Brian O'Doherty, explique-t-il encore, a pointé son hybridité par la formulation paradoxale d'un « ready-made fait main ». De la même manière, le pop ne fait pas retour aux vérités de la représentation, il combine les deux catégories de façon simulacrale. Alors j'ai traduit de façon simulacrale, mais je crois qu'il disait « in a simulacrum way » ou quelque chose comme ça. En 2012, cette notion du « handmade, ready-made » pour lire finalement le pop art, a été explorée par Benjamin Bourleau, qui va beaucoup revenir dans cette communication, puisqu'il fait partie des historiens de l'art qui ont abordé les « dense diagrams ». Benjamin Bourleau s'empare de cette notion dans le catalogue de la grande rétrospective sur Oldenburg, et il souligne que dans le pop, nous trouvons ce conflit entre une gestualité excessivement manuelle et une appropriation du réel médiatique pour le moins directe. Et cette tension est décrite par lui comme fertile. Il l'investit, il parle d'enjeux politiques, on y reviendra. Alors, pour Warhol, en 1962, aussi bien que pour les autres artistes pop qui émergent au début de la décade à New York, la question de l'agencement de la subjectivité d'artiste, de l'artiste, face aux mutations que concentre l'époque, détermine de façon centrale les agencements spatiaux, comme on va le voir dans « Dance Diagram », mais aussi, précisément, les « Dance Diagram » permettent d'explorer cette dualité. Dans le cadre de l'invitation au séminaire chorégraphie, écriture et dessin, ciné-image dans les processus de création et de transmission chorégraphique, je souhaite donc aborder ce corpus de toile, donc au nombre de sept, en mettant l'accent sur les circonstances qui ont conduit l'artiste à s'approprier ces signes chorégraphiques particuliers qui sont les diagrammes de danse, dans les manuels de danse ou la presse, je souhaite faire émerger, à travers l'analyse, les ruptures et les filiations, tant en termes du statut de l'artiste que de la place des spectateurs, qui adviennent une fois que cette translation a été opérée, et en particulier sous le coup de ce que l'on verra qui est le « off-register », c'est-à-dire ce qui est laissé de côté sous le coup de la traduction de la source de masse. Et on verra que ce qui se joue dans ce « off-register », ce « hors-registre », nous permet précisément de voir comment les « dense diagrammes » permettent à Warhol d'interroger des questions aussi larges que l'héritage de Pollock, la relation à Jasper Jones, la culture gay, et la question du positionnement dans la question de la classe, enfin la question du positionnement vis-à-vis des classes. Alors je vous présente encore tout ce que je vais faire, et la culture de la danse que se faisait Warhol sera également un point que je vais aborder, que je vais chercher à recontextualiser, et vous me direz si ça fonctionne, mais j'essaie de montrer en tout cas que le dessin et la danse peuvent être compris dans le cadre d'une réflexion qui chez Warhol émerge autour du corps. Et alors pour finir sur cette introduction, au moment où Warhol s'approprie et les techniques artistiques qui sont en voie de démocratisation, comme le « drawing by number », les diagrammes de danse, il y a vraiment cette idée centrale que tous ces nouveaux corpus incarnent pour l'époque la quête d'une mobilité sociale. C'est-à-dire que ces dessins ont été analysés récemment, ont été déconstruits socialement, par exemple comme un auteur comme Anthony Gradin, j'y reviendrai, et qui expliquent que ces dessins, ce type de dessin, incarnent, je cite, le chemin le plus rapide de la classe ouvrière vers l'opulence et le prestige, et se posent ainsi en fait la question d'une participation physique et d'une participation sociale, qui nous permettra donc de voir comment les dance diagrams articulent ces différents niveaux de participation. Le 6 novembre 1962 s'ouvre à la Stable Gallery, donc la première exposition personnelle de Warhol à New York. Les deux, enfin, deux dance diagrams sont montrés, donc deux sur sept, à la Stable Gallery, et donc ils s'insèrent parmi une série de toiles qui sont relativement, enfin, qui sont extrêmement connues, pardon, comme les Coca-Cola paintings ou les toiles autour de la publicité. donc de 1961. Bien que le procédé de fabrique de ces œuvres chez Warhol n'ait pas consisté à projeter l'image au sol, mais bien à projeter l'image à partir d'un projecteur sur le mur à la verticale, Warhol présente ses œuvres à l'horizontale. Alors, je n'ai pas retrouvé de reproduction de la Galerie Stable, en revanche, on voit que dans une vue prise par Dave Heike en 1964 dans l'exposition 64 à Philadelphie, à l'ICA, est repris cette présentation au sol. Comme Rosaline Cross l'a souligné dans l'inconscient optique, le fait que Warhol ait exposé deux de ces toiles, donc les diagrammes 3 et 4 au sol, montrerait clairement que ce positionnement aurait fait subtilement référence à la propre lecture qu'a l'artiste vis-à-vis de Pollock et en même temps, et ça c'est moi qui l'ajoute, par rapport à la question de la danse. Donc, en effet, si on se réfère à The Legacy of Jackson Pollock qui est écrit à L.N. Caprault, nous avons donc ce motif de la danse, d'une danse qui serait produite par les gestes de, je cite, dripping en taillage, écrasement. Alors, pour situer, avant d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse, nous avons une série de sept diagrams qui tournent tous autour de cette danse, donc le Foxtrot, et qui représentent les pas féminins et les pas masculins, tels que reproduits dans différentes revues et différents manuels, et j'y reviendrai. Donc, ils sont, le fond, enfin, la collection n'est pas uniforme, on voit que, enfin, elle n'est pas conservée dans le même espace, donc il y en a un en Moderna Musette, un Whitney Museum, un dont je n'ai pas la localisation, un en Suisse, un à Pittsburgh. Il y a eu quelques dessins aussi, et le septième, on voit que l'artiste expérimente autre chose en décontextualisant le diagramme et en ouvrant déjà une recherche qui est sur la question de l'index ou de l'empreinte, et qui fait écho à toute cette recherche autour de l'index dans le pop, notamment les pouces de Liechtenstein. Alors, le traitement du motif de la danse épouse une forme qui tend à aborder la rhétorique et la chorégraphie de Pollock sous l'angle de la désillusion. Il faut en effet considérer que c'est cette toile que l'artiste a réalisée à partir des... Alors, attendez, je cherche à partir des illustrations d'un manuel, donc le Dance Guild Lindy Made Easy, de 1956. Il trace à l'aide de caséine et de graphite les motifs qu'il s'approprie en respectant les genres masculins et féminins qui retrace des marques de chaussures pied droit et pied gauche. Dance Diagram se présente donc comme une série traitant à travers la reprise de l'horizontalité pollochienne, celle-ci servant ici de mobilisation à une tradition artistique, l'expressionnisme abstrait, dénotée également par la danse, mais donc une tradition artistique qui est interrogée de façon critique, c'est-à-dire qui vise à sélectionner une dimension, la dimension participative, mais à mettre à distance simultanément une autre dimension qui est la dimension démiurgique. Et la danse devient ainsi pour Warhol une sorte de ressource de premier plan qui lui permet à la fois d'introduire les notions de participation, enfin la notion de participation, tout en posant la base via son mode de reproduction, l'épiscope, d'un nouveau rapport au geste contrôlé. Alors cette dimension du support graphique est sans doute ce qui rend la position de Warhol, donc la dimension, enfin l'horizontalisation, donc c'est ce qui rend sans doute la contribution de Warhol la plus originale par rapport à un problème que se posent par ailleurs Rochenberg et Jasper Jones qui est la question de la démystification de l'oeuvre d'art et du geste artistique et qui naît dix ans plus tôt. Et la façon dont Warhol explore ce thème, donc il y a un thème iconographique avant tout de la déconstruction de la création doit cependant beaucoup à Rochenberg et surtout à Jasper Jones. Quand Warhol arrive à New York en 1949, il passe beaucoup de temps dans la communauté, enfin dans différentes communautés de danseurs et c'est alors la première scène qu'il enregistre, qu'il dessine d'une façon relativement conventionnelle en essayant donc de, donc ce sont des dessins figuratifs qui représentent différentes danses, ballets mais c'est à la suite de sa rencontre en 1958 avec Émile de Antonio qui est un ami de Cage et de John Cage et de Merce Cunningham qu'il va être mis en contact avec Jasper Jones et Rochenberg et à partir de là il va y avoir un point de bascule, il va découvrir le milieu de la danse post-moderne. Bien que ces artistes s'associent plutôt à la danse contemporaine de son époque, ce sont paradoxalement eux qui semblent avoir guidé Warhol sur la voie d'une compréhension du geste chorégraphique où ce dernier ne s'appréhende plus comme le site de la grâce ou de l'excellence mais plutôt sur le plan de la participation. Al Foster soutient en effet que Tango, donc cette œuvre de Jasper Jones de 1955 constitue une référence majeure à la série des Dance Diagram et que l'œuvre soit une balise à partir de laquelle Warhol a conçu sa série, c'est un élément qui peut être argumenté en particulier parce qu'elle situe le spectateur dans une situation où le lien entre spontanéité corporelle et création se voit problématisé. Alors en effet, ici on ne le voit pas mais la première chose à dire, ce serait le travail sur la surface. J'ai parlé de cette démystification de l'œuvre d'art. Ici, nous sommes face à une œuvre qui simule une surface spontanée alors que l'artiste aurait réalisé en fait ce monochrome, ce faux monochrome de façon extrêmement soigneuse et de manière à ce qu'il porte la trace un petit peu contrariée, une spontanéité contrariée. Et cette spontanéité contrariée, Warhol l'introduit sur le plan de la représentation, donc j'y reviendrai, pour aller un petit peu plus vite. Il faut savoir que Tango incorpore, et cela on ne le voit pas, une boîte à musique dans la peinture avec une clé qui devait initialement jouer Silent Night. il y avait donc quelque chose au-delà de la peinture à toucher, à activer pour ouvrir à une autre dimension. Et Jasper Jones explique qu'il voulait suggérer une relation physique avec les images qui était active. Dans Tango, il fallait glisser pour entendre le son, pardon, il fallait glisser la clé, il fallait se tenir relativement près du tableau, trop loin pour voir la forme extérieure de l'image. Si les Dance Diagrams cherchent, selon le modèle de Jones, à expurger la peinture de sa dimension démiurgique par le biais d'une médiation graphique qui nous montre un geste prédéterminé, il n'en reste pas moins que la participation de Warhol à pelle de ses voeux ne signifie pas une mise à distance du corps. Moins lié à la participation de l'artiste qu'à celle du spectateur, ce type de participation se consolide dans l'image de la danse qui structure le projet, une image qui semble pourtant en rien arbitraire. En effet, en dépit du fait que les diagrammes renvoient à des formes abstraites et plates, ces motifs font simultanément retour au corps. Alors, on l'a dit, les tableaux étaient exposés à l'horizontale, mais à la différence de la majorité des toiles pop que Warhol réalise en 1962, comme les car crash, les headlines, la participation n'est pas abordée du point de vue du motif, du point de vue de l'iconographie, mais de manière à ce que soit créée une identification active entre le spectateur et le lecteur et à remplacer, pardon, entre le spectateur et le danseur et à remplacer le mode contemplatif passif d'une expérience esthétique par un mode participatif, actif, fondé sur l'intervention physique du spectateur. Avant de s'interroger sur les enjeux que sous-tend finalement cette double perspective sur la participation et de les resituer dans les analyses qu'ont données les historiens de l'art à ce sujet, il est nécessaire de souligner que cette singularité, donc d'un double rapport à la participation, constitue une sorte de fil rouge dans l'œuvre de Warhol. c'est une démarche qui est donc la question d'un rapport de participation à la fois iconographique et physique et notamment par le regard donc c'est peut être analysé par une forme de chaîne, une chaîne de toile plus longue qui concerne également les Flowers de 64 et les Oxidation Paintings de 1978. Benjamin Bourleau par exemple parle des Dense Diagrams et des Oxidations et il explique que les deux composent je cite un cycle pleinement cynique qui commence avec la parodie du rituel dans les Dense Diagrams donc pour lui ce qui se jouerait avec les Dense Diagrams c'est la naissance en fait d'une participation enfin d'une parodie de la participation. Pourtant il semble selon moi que le dialogue que Warhol nous avec pardon que Warhol nous avec Pollock via l'horizontalité et la participation ou ce que Bourleau appelle le rituel ne repose pas uniquement sur la mise en place d'un discours sur l'art parodique. Alors ce que je vais essayer de démontrer à travers l'assemblage des oeuvres c'est que cette reprise du rituel permet donc du rituel de l'horizontalisation de la question de la participation permet à l'artiste d'explorer une forme de peinture qui aurait repoussé les hiérarchies entre l'artiste et son public et les limites entre ce qui concerne la vision et l'espace. Donc en 1964 après deux ans passés à accrocher ces oeuvres au mur de façon plane la série Flowers sent testé et archivé les recherches menées autour de l'horizontalité à l'occasion donc de recherches autour des dessins de danse d'une autre manière. Elle croise cependant les deux constituants du projet Dance Diagram donc la danse et l'horizontalisation comme activation de la participation du spectateur. Sans reposer sur le motif de la danse ni sur l'horizontalité de la présentation les Flowers semblent court-circuiter à la manière des Dance Diagrams les principes perspectives en faisant passer à la verticale des images qui renvoient elles à un regard aussi plongeant que l'était celui que les spectateurs étaient invités à porter sur la toile deux ans plus tôt avec les Dance Diagrams. À la galerie Zonabend à Paris en 1965 les toiles explique Otto Hahn dans le catalogue des Flowers révélées un message d'évasion et celui de la nature artificielle des œuvres de dimensions qui peuvent précisément être comprises comme de dimensions de l'expérience psychédélique et qui inscrivent la visualité à l'œuvre dans les Flowers dans une histoire du trouble perceptif. Mais plus encore le critique français évoque aussi la question je cite d'une épiphanie environnementale et expansive de l'image de toute taille de tout format de toutes les couleurs couvrant des parterres entiers. Et cette remarque faisant écho à la réalisation des projets enfin fait écho à la réalisation de j'ai plus mon image où est-elle voilà non je ne l'ai pas donc cette voilà à gauche cette remarque donc du parterre de la peinture comme parterre de la peinture au sol même fustelle accrochée de façon verticale fait écho à l'image que l'on voit à gauche de Patricia Caulfield que d'Hibiscus que l'artiste a utilisé pour réaliser les flowers et donc dans laquelle on a vraiment l'image d'une vue plongeante de la vue d'une photographe plongeante or ce que Warhol semble chercher avec ses images orientées horizontalement mais montrées à la verticale ou vice versa avec les dense diagrams c'est peut-être la réintégration du mouvement dans la peinture mise en mouvement du regard ou du corps du spectateur cette mise en mouvement du regard est aussi celle des paramètres de la peinture alors que le rapport environnemental qui découle de ce choix Flatley donc un historien sur lequel je vais revenir parle par exemple des flowers comme des oeuvres dans lesquelles que l'on pouvait suivre pardon sans réfléchir ni choisir où l'on pouvait se perdre et donc là on a vraiment l'idée que se met en tension donc l'idée d'une dimension purement optique de la peinture et qui prend sa source dans les dense diagrams cette déstabilisation du visuel comme source privilégiée de l'expérience esthétique semble être perçue par Warhol comme une condition pour faire advenir une expérience appelant à d'autres sens dans une sorte de mise en cause de l'optique mais cette mise en cause nous dit Rosaline Krauss dans l'inconscient optique irait à l'encontre de Pollock puisque Pollock dit-elle ne va pas jusqu'au bout le registre de l'image continue selon elle d'occuper cette tradition séculaire donc d'un plan qui traverse la vision bien que les oeuvres de Pollock soient fabriquées au sol de ce point de vue les dense diagrams peuvent être considérés comme une manifestation d'un rapport au plan renouvelé que Léo Steinberg a développé dans Other Criteria le flatbed picture plane conçu donc pour analyser donc un terme conçu pour analyser le renversement du plan dans la peinture des années 60 en particulier de Rosenberg et donc Steinberg définit ce flatbed picture plane qui semble dès lors être un terme que l'on peut utiliser pour parler des dense diagrams comme je cite une surface picturale dont les angulations au regard de la posture humaine sont la condition du changement de contenu fin de citation c'est à dire que Steinberg associe le changement de contenu de registre que l'on trouve dans le pop à un changement de la positionnalité du regard et alors pour aller un petit peu plus vite dans cette dans cette chaîne on retrouve exactement la même chose dans les oxidations produites quelques 16 ans après les dense diagrams et elles vont révéler en quelque sorte en particulier à partir de de la de l'analyse qu'en donne Rosaline Cross que l'héritage spatial des dense diagrams sert ici à un rapport intégratif entre la vie et l'art en 96 par exemple dans l'histoire de l'informe que Rosaline Cross et Yvalin Bois rédigent ils parlent de l'horizontalité alors cette chaîne elle a été reprise en fait notamment dans cet ouvrage et bien que les oxidations ne soient pas inscrites dans cette section de l'informe mode d'emploi donc ce catalogue d'exposition ces toiles dont les surfaces monochromes étaient recouvertes d'une peinture bronze métallisée striée tachetée de façon expressive prolonge cette chaîne donc d'oeuvres marquées par leur effondrement sur le sol les oxidations nous permettent non seulement de déchiffrer le statut que Warhol accorde à l'horizontalité comme lié à un changement de contenu mais plus encore elles constituaient alors elles constituaient donc un décodage que je vais spécifier il faut rappeler avant que ces toiles étaient exécutées dans un contexte particulier donc par un homme debout Warhol ou l'un de ses assistants au dessus du châssis enfin de la toile au sol et d'un homme debout en train de pisser puisque c'est aussi le terme que l'on utilise pour nommer ces oeuvres les peace paintings et précisément donc on voit bien comment la question donc du flatbed picture plane donc comme idée d'accumulation prend ici un sens totalement nouveau puisque Warhol croise plus encore que la haute culture et la basse culture un monde totalement érotisé même homo-érotisé donc qui orchestre la rencontre entre la grande peinture et le monde des sanitaires et peut-être leurs golden showers j'emploie le terme à Rosaline Krauss le détour par les oxidations permet de souligner que le sol chez Warhol est intimement lié donc à l'idéal d'un art participatif mais qu'il ne va pas sans encoder des références aux préférences sexuelles les diagrammes que reproduit Warhol l'un pour les pas féminins l'autre pour les pas masculins rappellent de ce point de vue que Warhol s'est confronté à une culture graphique qui était extrêmement normative et prescriptive d'un rapport à la sexualité au genre normé et Warhol pourtant dans son oeuvre Warhol pourtant propose une lecture des genres qui n'est rien moins qu'imprévisible alors cette idée donc d'un renversement de la prévisibilité ou de l'aspect prescriptif du dessin dans les normes de genre on peut l'aborder et c'est ce que fait Anthony Gredin dans son ouvrage sur la classe donc qui est sorti il y a deux ans Pop and Class on peut l'aborder par la question de l'imitation donc en se posant la question de l'imitation or chez Warhol imiter ce n'est pas seulement imiter une image mais imiter revient souvent pour lui à activer des modes d'identification sociaux esthétique et l'imitation chez Warhol est souvent liée à deux domaines qui sont la danse et le cinéma donc en particulier des figures aimées c'est les termes il y a toute cette idée qu'Warhol aurait peint en fan et loin d'être conçu comme des formes à reproduire de façon exacte les images qu'il tire de ces cultures là vont porter la trace de déplacement alors si on revient à l'idée selon laquelle Warhol a dit je n'ai jamais voulu être peintre je voulais être danseur de claquettes donc il dit ça en 66 il se trouve que selon les chercheurs qui ont étudié son recueil I want to be a mirror cette phrase aurait été dite au sujet de Shirley Temple et on voit que l'artiste a réussi à obtenir un autographe de la danseuse-chanteuse de 1941 avec déjà avec un rapport d'erreur dans l'écriture donc on voit Andrew Warholo et en fait finalement tous ces écarts qui se produisent en permanence entre l'écriture l'écoute donc le off-register c'est quelque chose qu'on va trouver et qui est structurant aussi dans les toiles je reviendrai un petit peu après alors au vu donc de cet acte donc de 1941 donc de rencontre avec Shirley Temple il est peu probable que Warhol ait utilisé la danse comme un simple motif qui aurait été de mauvais goût ce qui est pourtant ce qu'on lit assez souvent il y a un rapport vraiment affectif et profond à la danse donc il y a une forme d'attachement qui va structurer les goûts de l'artiste dans la période 40 et 60 et qui tend peut-être à éclairer donc la participation physique autour de la danse comme une forme de participation aussi de l'artiste à la culture gay de New York le danseur à l'image d'autres figures professionnelles tels les acteurs les étalagistes sont des figures à cette époque-là qui sont étroitement associées à l'homosexualité masculine et on trouve la présence de cette interaction entre différentes professions dans le film que Warhol réalise en 1963 Haircut No. 1 dans lequel l'artiste s'intéresse à ces deux professions l'une évoquée par le titre et l'action haircut centrale donc autour de la coupe de cheveux et l'autre la danse évoquée par la stature de Fred Herco qu'on voit au premier plan qui est l'un des acteurs majeurs du film et par ailleurs danseur du Judson Dance Theater mais qui est peu connu puisqu'il se défenestre en 1964 donc il ne fait aucun doute qu'au vu de la façon dont Warhol filme le geste de la coiffure de façon érotisée l'artiste aurait pu être conscient du statut de ses activités professionnelles dans la construction de l'imaginaire et des pratiques sociales gaies souhaitant explorer leurs liens dans un même film comme également le type de fantasme augmenté que pouvaient déclencher leur rencontre alors j'ai fait ce petit détour peut-être finalement pour proposer l'idée que la normalisation de genre en termes de genre que les Dance Diagram imposent est peut-être à relativiser et que Warhol se sert de ces Dance Diagram produits en série pour apprendre aux gens à se déplacer de manière similaire en un objet potentiel de la réinvention de soi et peut-être même de liberté dans un article de Paesid Aram Fomkfan sur la relation de Warhol et Frédérico il y a même l'idée que Warhol considérait la danse comme un espace absolu de liberté donc on voit en fait que se déconstruit petit à petit cette idée dans Warhol cynique dans Warhol engagé dans le simulacre qui ne serait lié à ses motifs par aucune forme d'affection alors donc l'idée selon laquelle la spécificité des Dance Diagram au regard du modernisme serait liée à sa façon de croiser tradition héroïque de la participation et manuelle de danse semble donc restrictive au vu de la façon dont la danse réémerge comme une ressource à partir de laquelle Warhol peut exprimer différentes affiliations alors Anthony Grodin que j'ai évoqué parle dans son ouvrage des Dance Diagrams et du pop et il explique que l'idée donc de Benjamin Bourleau de Rosaline Krauss donc qui fait partie de ce que l'on appelle dans l'historiographie du pop les lectures de type simulacre donc cette recherche d'une version du modernisme serait en fait à comment dire à relativiser et à confronter à une autre à une autre démarche qui serait selon Grodin celle d'une radicale expansion égalitaire de l'art au-delà de toutes ses frontières et hiérarchies traditionnelles alors si on s'intéresse un peu à l'idée qu'il y aurait un modernisme alternatif qui se crée à cette époque-là dans l'oeuvre de Warhol Grodin avance l'idée que l'argument majeur pour analyser cette émergence c'est les technologies que Warhol emploie pour fabriquer ces images donc en particulier le projecteur mais aussi les archives donc les dessins de danse alors il faut savoir que les dessins de danse comme les planches à numéroter avaient un statut particulier dans la culture d'après-guerre aux Etats-Unis et elles étaient considérées selon différentes approches sociologiques comme des traces spécifiques d'une participation culturelle c'est-à-dire que de la même manière que les dense diagram exposent cet intérêt pour une participation esthétique et que l'on retrouve dans ces oeuvres de 62 donc les do it yourself il y aurait donc la présence chez Warhol d'un type iconographique d'un matériel qui porte en lui-même une promesse de mobilité sociale il s'agit alors pour Warhol de reproduire ce médium mais aussi le message de ce médium un message de mobilité sociale comment peut-on en fait comprendre que Warhol va basculer dans un sens plutôt que l'autre ce que l'on peut ce que l'on peut dire en fait pour avancer un petit peu plus dans la question du sens s'agit-il d'une pure reproduction d'un geste mécanisé tayloriste qui ferait écho à l'aliénation ou s'agit-il au contraire d'une peinture émancipative différents historiens de l'art ont tranché en utilisant donc la notion de hors registre alors ce terme je l'emploie donc de l'ouvrage de Thomas Morgan Evans qui est plutôt un ouvrage sur la sculpture de Warhol et il définit le hors registre comme ce qui n'est pas cohérent avec les systèmes de représentation prédéterminés avec la qualité de fragmentation de transgression ou simplement la qualité de quelque chose alors il dit something c'est voilà d'un truc et ce hors registre concerne donc selon Morgan aussi bien les formes que l'observation politique sociale c'est à dire que Warhol si on s'intéresse au dense diagram va développer un hors registre qui tient au fait que différents éléments sont supprimés entre les différents modèles et l'étoile alors je n'ai qu'une source réelle parmi les sept et manque de pot pour nous c'est une source où il n'y a pas de off register mais on a certaines transcriptions où on voit clairement que Warhol va supprimer certains éléments alors oui il en supprime c'est léger merci Marie heureusement que tu es là et donc cette idée d'un off register qui n'est pas évidente à cerner peut peut-être nous indiquer que ces oeuvres proposent un rapport à l'imitation qui accentue non pas la reproduction la perfection mais l'idée d'accident dans le mouvement l'idée de faire un faux pas de faire des faux pas le dessin de danse représenterait donc moins peut-être la promesse de dépasser sa propre position au sein de la classe comme c'est le cas avec les sources des do it yourself et des dessins de manuel qu'une expression aussi donc de l'idée de cette idée que comme dit Morgane cantonnée de la classe ouvrière on a toujours cette peur de ne jamais bien faire cette peur de never got hit right donc il y aurait cette transcription cette expression en fait de cette angoisse de la personne qui n'est pas à la bonne place alors le dernier point peut-être sur lequel je vais insister nous permettra donc de prendre cette remarque de Morgane donc sur le rapport entre la classe et ses oeuvres en soulignant que alors que Bourleau soutient que l'oeuvre signale un genre donc une idée selon laquelle l'esthétique participative à l'oeuvre dans l'étoile de Warhol ne ferait que reproduire les formes d'aliénation dans la société le off-register pourrait avoir quelque chose d'émancipateur qui non seulement ferait passer d'une classe à l'autre mais rendrait peut-être l'idée de classe inopérante alors contre l'idée d'une recherche de l'aliénation Anthony Gredine défend l'idée que les dense diagrams reflètent au contraire enfin plus que la classe ouvrière pardon celle de la mobilité sociale et bien sûr donc en tant qu'image cheap comme on voit à gauche donc qui sont fondées sur leur ubiquité qui sont liées donc à la classe ouvrière pour Gredine ces images cheap ne seraient pourtant pas plus à lire comme des signes d'une image d'une classe ouvrière que comme des signes d'une mobilité alors pour quelle raison je me suis intéressée à l'ouvrage de Pat Sykes qui écrit dans les années 50 un ouvrage sur la pédagogie de la danse how to dance foxtrot waltz quickstep tango the skater waltz et en fait ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'elle explique que la danse n'est un art populaire un art qui attire le plus grand nombre et elle explique qu'il n'y a jamais eu de période où autant de gens se sont consacrés à la danse d'aujourd'hui qu'aujourd'hui pardon et que les adeptes sont de plus en plus nombreux alors en conséquence si on se fie un peu à ce statut de la danse de salon dans les années 50 ce qui se joue c'est que cette danse là ou cette pratique de la danse appartiendrait non pas à la classe ouvrière mais à tout le monde donc il y a cette idée en fait d'une d'une strade selon laquelle le peuple chercherait à prolétarianiser par exemple la culture elle est peut-être moins opérante donc si on considère le statut que pouvaient avoir ces objets comme objets pratiqués par pratiquement tout le monde alors en conclusion il apparaît donc que les pistes de lecture autour des dance diagrams proposées par les différents historiens que j'ai évoqués donc nous renvoient à la place de l'oeuvre en fait qui est absolument centrale et aussi centrale peut-être que celle du commentaire de l'artiste I wanted to be a tap dancer qui est une citation extrêmement utilisée dans les catalogues qui serait extrêmement pertinente pour parler du rapport de l'artiste à l'art et pourtant quand on s'intéresse aux articles scientifiques ou aux textes qui parleraient du rapport de Warhol et la danse de façon plus monographique on se rend compte qu'il y a très peu de choses c'est à dire que d'un côté Bourleau Rosaline Cross vont accorder une page au dance diagram ce qui est plus que pour beaucoup d'oeuvres mais en même temps on ne trouve pas de monographie sur Warhol et la danse à part une exposition qui avait eu lieu il y a quelques années mais sans catalogue alors pour finir je voudrais peut-être ouvrir en posant deux pistes pour comprendre finalement pourquoi ce corpus est à la fois central dans ce qu'il avance enfin dans ce qu'il va déclencher à l'échelle de l'oeuvre de Warhol et aussi dans les repositionnements des historiens de l'art qui mettent un peu en statu quo lecture référentielle et lecture simulacre du pop art alors la première chose c'est que s'il y a eu si peu de textes c'est peut-être en fonction donc sur les dance diagrams c'est peut-être en rapport avec la façon dont les modèles interprétatifs du pop se sont construits c'est à dire que le pop en particulier l'art de Warhol a été analysé à l'aune d'une lecture révolutionniste des techniques visant à conduire à l'idée d'une oeuvre parfaitement reproductible c'est à dire que Warhol commencerait dans les années 50 avec des dessins un peu brouillons qui portent la marque de la main puis viendrait la sérigraphie et viendrait enfin le cinéma qui est l'oeuvre absolument reproductible et donc on voit que tout à l'imaginaire d'une alliance entre le pop et le machinisme ces oeuvres participatives qui nous permettent d'envisager donc la question de la place du corps et d'un rapport prescriptif qui incarne aussi une forme d'espace de liberté par rapport aux normes sociales deviennent contradictoires avec une histoire qui est racontée comme celle de l'oeuvre comme désengagement progressif de la main et donc pour cette raison les expériences participatives au même titre que celles menées par Warhol du côté des expressions et des représentations du corps à l'intersection desquelles se situent les dance diagrams ne sauraient exister donc on a vraiment une mise sous silence un peu de ces corpus et le deuxième point donc peut-être qui peut nous permettre de comprendre pourquoi il y a si peu de postérité autour de ces oeuvres c'est peut-être aussi l'aspect fermé l'aspect clôturé de cette série qui n'a pas essaimé contrairement au Marilyn contrairement au Campbell Soup donc sous différentes formes donc de sérigraphie qui aurait intégré donc un espace un peu économique enfin de l'économie de l'art de Warhol mais que ces recherches là vont surtout servir en fait à l'émergence de fils comme la participation et la danse que l'artiste va traiter dans d'autres domaines tout en subsumant donc la peinture et lui il va traiter cette question donc de l'installation et de la danse comme deux enjeux séparés liés à l'installation d'une part et au cinéma un an après les dance diagrams et Warhol pardon a découvert donc le nu descendant l'escalier numéro 2 de Duchamp il a également découvert Yvonne Reiner et ses deux solos Sleep et Death et ses différents aspects vont avoir un impact décisif puisque l'artiste réalise Hit et Sleep on voit que la question de la décomposition du geste en particulier donc ici de Robert Indiana donc décomposition du geste sur la pellicule peut répondre à l'exploration de l'artiste dans les dance diagrams alors que la décomposition du geste se constitue alors comme un terme commun au cinéma et à la danse cet aspect tend à resituer la place des dance diagrams dans une généalogie croisée visant à la recherche autour du geste expérimental merci beaucoup merci Marine avant de passer la parole pas mal de questions je la remercie beaucoup d'avoir si remis dans le contexte de Warhol et du pop art la question de ces dance diagrams il y a quelque chose qui est frappant et c'est aussi partie pour ça que je trouvais important que ce soit évoqué dans le séminaire mais c'est que c'est ce changement d'échelle aussi le passage de la page de magazine ou du manuel à l'échelle 1 introduit des changements dans le musée et c'est vrai qu'on a des témoignages de médiateurs dans les musées qui disent que c'est des oeuvres à chaque fois on a des spectateurs qui sans forcément oser mais tentent de reproduire le mouvement et ça introduit aussi là chez Warhol une réflexion sur le lieu d'exposition lui-même et je ne sais pas si cette question sur le lieu d'exposition elle est importante bien sûr chez Warhol mais comment est-ce qu'il le relie à la danse est-ce que c'est des choses qu'il a évoquées sur la place du geste dans l'exposition parce que là on parle beaucoup de la question de la place de la danse dans l'espace d'exposition aujourd'hui mais finalement ce que fait Warhol à ce moment là c'est introduire une participation du spectateur et introduire la danse mais d'une manière relativement subtile et ce qui est plus invitant parfois que certaines invitations qu'on a pu voir dans des grandes expositions qui traitaient de la danse en musée oui alors j'ai pas trouvé particulièrement la trace du statut que Warhol accorde à l'espace muséologique muséographique ou de la galerie mais peut-être qu'on peut essayer d'aborder de trouver une réponse par rapport à son travail de 68 autour des ballons à l'hélium qui reprend une certaine conception peut-être de l'espace que l'on retrouve peut-être chez Mers Cunningham donc je pense que la façon peut-être qu'on pourrait avoir pour répondre à cette question de l'intention en particulier au niveau de l'espace muséal ce serait de se référer aux intentions peut-être de Cunningham parce que je suis je suis persuadée que Warhol était dans ce rapport d'imitation de résonance par rapport à ce qu'il faisait donc je suis quasiment sûre donc il y avait toujours eu ce rapport d'émulation dans ce qu'il faisait par rapport à différents artistes mais autant ce qui est intéressant c'est que autant les ballons à l'hélium quand on les voit aux Etats-Unis remis en contexte reprennent à l'identique ce que l'artiste avait exploré à la galerie Castelli autant on voit dans les différentes dans les différentes vues que la question de la peinture participative au musée trouve des résistances puisque par exemple il y a un des diagrammes qui est exposé au mur dans voilà ici à Francfort il y a une résistance alors qu'on voit qu'aux Etats-Unis il y a tout ce travail notamment à Pittsburgh donc de recontextualisation par rapport aux archives et c'est grâce au site internet du musée que j'ai trouvé la couverture mais ici il y a presque une enfin une interprétation je pense qu'ils ont vu ils savent à quel point en 1962 le rapport apologue est important mais en tout cas ça résiste à leur conception peut-être de ce que doit être la peinture comme une oeuvre qu'on accroche au mur donc le souhait de Warhol c'était quand même que ce soit exposé au sol c'est ça oui oui tout à fait c'était que ce soit exposé au sol mais donc en 1964 on voit qu'il reprend ça dans la plupart des grandes expositions rétrospectives de 1987 donc il y a ce paradigme là mais je n'arrive pas à m'expliquer la raison pour laquelle cette plateforme donc n'est pas ce qui est retenu au musée de Francfort si ce n'est que ce qu'il défriche en termes de relation de la peinture à l'espace avec les Dance Diagram se pose problème en fait à une utilisation de l'espace ou enfin je ne sais pas si certains ont des pistes ou des idées mais pour moi c'est 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 du pain béni en fait cette oeuvre quand on voit ce que ça produit comme tu dis notamment au musée Whitney donc il y a des ateliers éducatifs il y a tout un il y a même un récit qui se met en place dans les ateliers pédagogiques autour de ces oeuvres elles sont extrêmement aimées populaires donc c'est vrai que c'est assez étonnant qu'on ne s'en serve pas comme un dispositif d'interaction même si le fait de le mettre au mur ça va aussi dans le sens de Warhol qui enlève ce que tu disais enfin qui enlève aussi toutes les légendes notamment des numéros qui disparaissent et donc le brouillage enfin la lecture se fait différemment et on a quand même ce glissement là qui est renforcé quand on le mérure et cette liberté curatoriale elle est aussi intéressante la façon dont un musée peut être c'est la grande question est-ce qu'on fait du kitsch c'est-à-dire en reproduisant en réénactant les expositions telles qu'elles avaient été créées en 62 en 64 ou est-ce qu'on marque une rupture pour pas enfermer non plus la lecture et c'est vrai moi je voulais revenir d'abord sur sur cette question du end-made ready-made parce qu'il y a peut-être un niveau de l'analyse qui a peut-être pas été évoqué qui est le fait que le foxtrop c'est aussi ça fait partie de danses qui ont été décrites comme justement des danses qui résultent la production industrielle des gestes et donc il n'y a pas une opposition disons que le terrain gestuel est aussi une réflexion il y a une réflexion à partir des années 30 même avant des années 20 sur cette question sur cette question là et donc de nouveaux moteurs que la modernité plutôt la manière dont la modernité nous fait repenser les gestes et crée de nouvelles catégories de gestes donc en fait peut-être que là où le foxtrop est aussi un terrain d'analyse pour le champ de la représentation ou des opérations artistiques c'est qu'il décrit un type de geste qui est lui-même répétitif saccadé et donc qui porte un type de mobilité qui est lui-même industriel ce qui viendrait corroborer un petit peu la citation avec lesquelles vous ouvriez votre propos de Hal Foster sur le fait que les oppositions justement sont rendues instables du fait même des effets de l'industrialisation du capitalisme voilà je pense notamment il y a un livre de Félicia McCann sur cette question là précisément de la transformation d'un répertoire de la transformation de la manière de représenter le mouvement en lien avec la modernité et l'industrialisation alors oui je ne savais pas du tout je n'ai pas eu le temps de réfléchir au statut social plus particulièrement du foxtrot la façon que j'ai eu d'aborder cette question c'est pour comprendre son statut c'est à partir de l'ouvrage de Pat Sykes dans lequel alors je n'ai pas lu le passage donc elle explique que au delà du foxtrot ce qu'on a c'est la représentation du foxtrot et la pédagogie du foxtrot ou comment à partir d'un dessin savoir danser le foxtrot et ce qu'elle nous explique c'est que cette pédagogie de la danse c'est une manière de développer un rapport au corps de l'ordre de la grâce donc en fait même si historiquement ces gestes là sont inscrits comme des expressions de milieu populaire liées à l'industrialisation ce qui est intéressant c'est que cette position elle n'est pas mise en avant au sein des pédagogues qui vont réinterpréter ces danses là contre l'évidence visiblement à partir de référents extrêmement classiques comme le beau geste la grâce l'épanouissement donc en fait finalement resituer pour ces pédagogues la part enfin la réalité ou l'historicité de ces pratiques on voit que ça pose ça pose problème et merci beaucoup parce qu'en effet ça permet de rajouter une strate supplémentaire dans l'interprétation de comment on comprend finalement ces œuvres là par rapport à ce que fut la danse donc on va encore plus loin oui tout à fait dans le même ordre d'idée d'abord merci beaucoup dans le même ordre d'idée je ne sais pas ce que représentait le Foxtrot dans la société des Etats-Unis dans les années 50 ou 60 mais en tout cas quand ça s'est diffusé en France et en Europe dans l'entre-deux-guerres ça portait aussi une dimension de l'Amérique noire le Foxtrot comme le Charleston enfin toutes ces danses c'est des danses dansées sur du jazz c'est des danses dont les grands interprètes initialement sont des interprètes noires alors je ne sais pas dans quelle mesure à cette époque là et aux Etats-Unis ça fait partie de l'imaginaire ou pas mais plus que la question ouvrière il y aurait ça et effectivement moi j'aurais tendance à être un peu vigilante sur cette question de ce qu'on appelle des théories ces manuels de danse comme des façons pour les ouvriers d'accéder à une classe sociale supérieure dans la mesure où aussi on sait qu'en fait ces manuels de danse finalement n'ont jamais fait danser personne et c'est important je pense de le savoir c'est à dire qu'ils peuvent aussi affirmer que c'est cette volonté là ils peuvent aussi affirmer effectivement qu'ils sont à la recherche de la grâce à la recherche d'une façon correcte et moralement correcte de danser des danses qui sont plus licencieuses et plus joyeuses et jouissives mais finalement enfin voilà ils s'adressaient plutôt un public d'autres maîtres de danse enfin bon voilà ou de gens qui dansaient finalement peu c'est toute la question difficile des publics des sources d'un type de rôle et moi je me posais une question parce que j'ai vraiment découvert grâce à vous ce lien de à rôle à la danse en fait et cet univers que je ne connaissais pas du tout et en fait il y a une chose basique je vous prie d'excuser ma naïveté mais qu'est-ce que vous appelez la dimension participative dans ces oeuvres là alors la dimension participative enfin pour moi enfin ce serait très simplement le mouvement enfin ou l'activation d'un rapport au corps du spectateur qui prend une ampleur que l'on ne trouve pas habituellement devant devant une oeuvre dans une galerie et en particulier quand on pense donc à certaines photographies on voit la consommation du enfin certaines photographies des années 50 où on s'intéresse au mode de consommation des peintures dans les musées en particulier Norman Rockwell donc qui va représenter ce public américain de classe moyenne d'une façon extrêmement statique ou une expérience personnelle quand je suis dans des musées et qu'il y a de la musique et que je me mets à taper du pied les gens d'à côté me disent arrêtez donc en fait il y aurait une espèce de normativité dans le rapport enfin dans la façon dont on consomme une oeuvre d'art qui est quand même ce que l'on voit selon moi la plupart du temps qu'on va voir une exposition de peinture qui est l'immobilité ne pas déranger le silence et ça c'est mis c'est mis en ça éclate en fait notamment quand on se réunit autour de ces oeuvres et qu'on essaie d'imiter alors justement c'est ce dont parlait Pauline c'est à dire essayer de se mettre à danser en faisant comme si on était face à une grande place alors la participation ce serait le mouvement enfin je sais pas enfin c'est un rapport au corps plus actif un appel au corps un appel au corps même si après on a peu de témoignages à part dans ces ateliers pédagogiques donc je suis pas sûre que dans les années 60 il y a déjà eu cette licence là qu'on peut avoir aujourd'hui pour réellement se mettre à s'activer et c'est ça et c'est la question que je me posais c'est à dire moi j'ai envie de marcher dessus est-ce qu'on marche dessus ? on y mit à côté on y mit à côté est-ce qu'il n'y a pas eu enfin si c'est ça l'idée moi j'aurais envie d'une reproduction qui permette qu'on marche dessus alors c'est vraiment vous pointez exactement je pense que c'est le but ultime de Warhol mais qu'il n'a pas réussi il a tourné autour notamment en pissant sur la toile enfin bon il a un petit peu tout essayé mais à chaque fois en ne dépassant pas les limites puisque un petit peu avant la réalisation je crois vers 58 devant son appartement donc à New York il place des grandes feuilles de papier blanc et il recueille en fait les traces de pas des gens mais ça c'est quelque chose qui n'a pas de postérité en termes de production enfin qui a une postérité conceptuelle mais pas physique alors il y a cette question aussi de la trace bon ça c'est une anecdote mais donc Warhol dans les années 50 vivait avec sa mère et ses nombreux chats donc il faisait du dessin quand il était à l'école à Pittsburgh enfin à l'école d'art et donc il s'ingéniait à laisser ses dessins justement à plat avec des petits pots d'encre renversés les chats marchaient dessus et il disait que pour lui c'était un signe de créativité donc la trace est intimement perçue par l'artiste et fut-elle de quelqu'un d'autre comme vraiment une espèce de site de la créativité donc mettre ces oeuvres là dans un contexte où elles seraient réellement participatives à mon avis c'est quelque chose qu'il aurait perçu comme un enfin on peut imaginer que ce type de collaboration c'est ce qu'il a recherché en particulier collaboration quand elle touche à la trace donc tout à fait parce qu'on a l'impression effectivement de quelque chose qui commence et qui pointe mais alors où effectivement le fait de supprimer une empreinte vient poser une question et personnellement j'ai passé mon temps depuis le début à essayer de comprendre enfin à me dire mais quand même il manque un 7 on est bien d'accord il manque un pied gauche il y en a un appui il y en a forcément donc à rajouter un peu d'énigmes à ces partitions qui sont de toute façon pleines de trous notamment la question du rythme parce que le foxtrot c'est quand même d'abord un rythme et on n'a aucune indication enfin on a une indication de succession mais aucune indication ni de tempo ni de... alors là vous m'éclairez vous éclairez ma lecture parce que moi je les vois vraiment comme des signes quoi je ne suis pas capable de les lire comme on lirait une partition c'est là évidemment mes limites je n'ai pas essayé parce que je pense qu'en effet pour l'essayer il faudrait être à côté et à vous vous y arrivez là il manque le 5 mais sur l'autre si bien sûr c'est... sauf qu'il nous manque le rythme et puis qu'il nous manque le 7 donc effectivement il nous manque une empreinte il nous manque un appui quoi mais... mais ce qui nous montre bien qu'il n'avait pas cette connaissance de la danse et qu'il y a une sorte de maladresse dans sa lecture et dans sa reproduction ah je ne crois pas je ne crois pas en fait moi ce qui... c'est que... non mais justement je trouve que la page de magazine en fait parce que comme Warhol il illustrait beaucoup dans Dance Magazine dans laquelle il y avait cette chronique donc de Ballroom Panorama et dans laquelle on a voilà tous ces diagrammes et qui sont encore plus illisibles dans le magazine et parfois qui sont en plus dans la double page et finalement on a presque l'impression que Warhol à la fois les rend encore moins lisibles en supprimant les légendes mais par contre les rend presque plus pratiques parce que justement il les met au sol et il les met à l'échelle 1 parce que là on est obligé de lire avec le magazine c'est quasiment impossible alors que quand on a le modèle au sol on peut un peu plus s'y mettre et c'est vrai que c'est beaucoup plus une invitation à danser que dans le magazine mais on se demande on peut presque se demander si Warhol ne s'est pas posé la question lui de l'impossibilité de reprendre la danse en voyant les diagrammes dans les magazines et que il y a encore une fois aussi qu'ils sont un peu faisables mais voilà j'ai du mal à penser qu'ils ne se soient pas rendu compte qu'il avait supprimé l'empreinte non sur la source initiale il y a la vraie empreinte du pied gauche là on voit on voit juste le trajet le trajet qui est à l'envers le 7 oui oui merci je réagis comme comme Marie je veux dire on ne peut pas danser sur ces diagrammes en quelque sorte alors peut-être on cherche nous quelque chose qui n'a peut-être jamais voulu exprimer c'est à dire c'est pas un manuel de danse c'est un diagramme c'est oui simplement peut-être une invitation à danser à ce que la danse rejoigne l'art pop mais sans velléité d'être descriptif et pédagogique oui je pense pas en effet que la question soit de transformer l'oeuvre d'art en une salle de classe je pense que Warhol était assez assez rétif à la pédagogie il a toujours pris enfin il s'est toujours ingénie à ne pas respecter les consignes donc lui-même il a un rapport problématique à ces outils de l'enseignement ou de la pédagogie en revanche je pense vraiment que la question donc si on prend ces objets au niveau du statut c'est à dire pas de ce qu'ils pas de ce qu'ils nous permettent de faire mais plutôt en termes de ce qu'ils incarnent donc l'idée qu'à un moment donné tout le monde va pouvoir se mettre à danser ou que tout le monde va pouvoir se mettre à dessiner comme dans les Drawing by Numbers ça c'est quelque chose donc cette utopie là donc d'une oeuvre pop donc lui il forme le terme de communisme c'est vraiment le moment à partir duquel donc l'oeuvre où la création serait réellement à la portée de main de chacun je pense que c'est ça le moteur le moteur premier et la danse intervient comme un maillon dans cette démarche là donc d'une oeuvre accessible mais c'est un maillon je pense que en effet vous avez raison il ne faut pas être dupe sur notre véritable aptitude à danser après avoir lu ces oeuvres notre question c'est dans les musées où sont présentés ces diagrammes est-ce qu'ils sont présentés au sol ou est-ce qu'ils sont accrochés au mur alors la plupart des musées vont les représenter vont les présenter au sol par exemple et ça c'est surtout vrai aux Etats-Unis c'est à dire que ou dans les expositions temporaires c'est vraiment pour eux une sorte d'achèvement en fait de pouvoir avoir ces oeuvres qui sont extrêmement rares dans l'oeuvre de Warhol puisque ce sont pratiquement les seules donc elles ont un statut un statut vraiment particulier mais je me suis interrogée parce que l'oeuvre à Francfort est exposée au mur donc je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'est pas déjà montée sur un support en fait je ne sais pas réellement l'enjeu derrière mais ça pourrait ça pourrait être intéressant de me renseigner parce que c'est vrai que ce n'est pas très loin à Francfort donc ça peut compléter compléter un peu la discussion moi je suis étonnée du parallèle entre les planches à dessiner soi-même et ça d'une part parce que dessiner soi-même ok c'est très compliqué c'est pas une pratique sociale très répandue mais en même temps j'ai l'impression qu'une fois qu'on a rempli les cases de couleurs bah oui on a un dessin qui est fait je pense qu'une fois qu'on a lu le manuel de danse on n'a pas dansé mais en revanche la danse est un loisir extrêmement répandu à l'époque et il n'est pas compliqué de danser un foxtrot surtout à cette époque-là dans un enfin je veux dire c'est pas une danse de scène c'est pas quelque chose qui n'est pratiqué que par une élite à l'époque tout le monde danse j'exagère un peu évidemment mais je veux dire c'est beaucoup moins enfin je suis pas certaine sans connaître l'époque enfin me permettant comme ça de lancer mais je suis pas certaine que le parallèle soit si enfin que ça passe complètement partie de la même famille de pratiques et pourtant alors ce qui autant en France on va avoir cette enfin les réformes autour du statut des arts plastiques et des arts manuels après 68 en France en fait alors aux Etats-Unis ça arrive un petit peu avant donc dans les années 30 donc il y a les réformes en fait autour de l'enseignement supérieur ou même à l'école primaire donc il y a déjà cette première étape sur une voie donc de la démocratisation ou de la mise en accès qui n'était pas forcément à l'oeuvre dans les générations d'avant après moi le parallèle c'est un parallèle qui est lié au statut en fait de ces objets donc leur statut pédagogique où il y a une action pédagogique tout en sachant que Warhol a commencé à dessiner ce type enfin il a lui-même dessiné comme l'a dit Pauline des manuels notamment de cuisine mais toutes ces illustrations donc autour de comment cuisiner comment aménager son intérieur on ne les retrouve pas il n'y a pas de postérité en fait dans les années 60 ce sont uniquement ces deux séries qui réapparaissent qui sont réalisées à peu près au même moment et ce sont d'après ce que je comprends des espaces graphiques qui permettent enfin qui sont en tout cas vendus alors qui permettent je ne sais pas mais qui sont présentés qui sont racontés comme des outils d'achèvement de soi parce que certains de Drawing by Numbers sont sous-titrés Every Man is a Rembrandt donc artiste de 8 ans à 88 ans donc en fait il y a cette même relation de l'élargissement du public de l'art en fait je crois que c'est ça la question c'est la question de l'audience c'est comment à partir de cet objet qui n'est peut-être pas opérant alors je suis d'accord qu'est-ce qu'on produit une fois qu'on a fait un Drawing by Numbers qu'est-ce qu'il reste je crois qu'il reste quelque chose de beaucoup plus achevé que quand on a lu ça peut être critiqué dans un le Drawing by Numbers peut être aussi décrit comme une forme un peu avariée ou kitsch de production enfin de forme totalement amateur mais en tout cas il y a cette idée que la culture amateur voilà je pense aussi que c'est la question d'une culture amateur qui se développe oui mais la danse ça peut être enfin moi je le perçois je le perçois comme une forme d'idéal un peu de normes d'excellence enfin je pense si je peux me permettre en fait là où je rejoins Marie sur cette idée que justement là c'est une danse de société un loisir mais par contre l'analogie moi me semble pertinente plutôt dans la façon dont ce loisir vient aux amateurs c'est à dire que en fait il y a deux choses le Drawing by Numbers c'est vraiment tu parlais qu'ici il manque le rythme mais dans le Drawing by Numbers on n'a pas on n'a pas une certaine je dirais c'est pas un rythme mais on a un flux du dessin qu'on va pas avoir dans le dessin et donc finalement il y a un manque qui est un parallèle qui peut se faire dans ce qu'il manque entre une danse qu'on tenterait de faire de cette manière là avec les diagrammes et celle qu'on ferait par les dessins mais il y a aussi on peut s'imaginer dans le contexte américain des années 50 et pas forcément le contexte des villes mais le contexte je pensais notamment à l'apparition dans les magazines de ces diagrammes c'est à dire qu'on a chez soi même dans des endroits de banlieue un peu reculés le magazine qui nous arrive et on peut dans son salon danser sans aller à un cours et le dessin par numéro propose la même chose c'est à dire finalement de chez soi sans aller dans un endroit qui nous permettrait là où on n'a pas forcément la possibilité mais d'aller vers justement un groupe qui nous permettrait de danser en groupe un groupe de dessin qui nous permettrait de danser ensemble on fait ça chez soi et l'idée de do it yourself va avec l'idée de faire ça chez soi et c'est dans ce parallèle là qui me semble intéressant c'est comment ces diagrammes ils viennent chez vous de la même manière qu'on a des revues d'art pour amateurs qui vont avoir ces dépliants ces pages à l'intérieur et vous pouvez dessiner vous même etc et c'est vraiment dans sa boîte aux lettres on a la danse ou le dessin dans sa boîte aux lettres et le même discours et le même public peut-être aussi en revanche comme tu dis bien la danse de société c'est un voisin social il y a quand même à plusieurs on peut plus c'est peut-être juste parce que je ne fais pas des détails mais plus il y a que c'est soi une activité c'est réellement j'ai l'impression que ça propose une pratique beaucoup plus réelle et ça peut être un vrai petit pédagogique à la prochaine c'est pour ça que le fait que ce soit dans le musée après par Warhol c'est là que c'est passionnant le passage entre les deux c'est qu'il le remet comme une pratique sociale en le mettant dans le musée et quand avec cette invitation quand même assez forte du moins à tester alors il y a aussi si on s'en tient à un point à un point purement formel il y a la question du chiffre c'est à dire qu'en termes de structure il y a de décomposition aussi d'une activité c'est extrêmement rare en fait en principe je travaille plutôt sur des images mais là l'idée cette structure là qui n'est pas donc une représentation mais on est vraiment dans ce registre diagrammatique et prescriptif aussi du geste qui remémore un geste que l'on peut faire ou que l'on fera pour moi c'est vraiment des types d'expériences enfin ça active des types d'expériences chez le public auquel ça s'adresse mais aussi aux spectateurs qui sont vraiment parents mais après sans doute qu'il y a des points de divergence et là en effet moi je note ce que vous me dites et je me nourris parce que on a facilement tendance à aligner les choses au profit d'une argumentation un peu plus efficace mais parfois on passe à côté de nuances non mais sur cette question du chiffre et du do it yourself je pense que c'était très juste après c'était sur la question de la norme un peu plus de mal à admettre mais aussi dans les compétences du contexte des années 60 aux Etats-Unis merci beaucoup pour la présentation je me demandais si on ne pouvait pas voir cette oeuvre comme une préfiguration de l'exposition que Warhol est invité à organiser au Rhode Island Museum en 69 où il est invité à partir de la collection d'art décoratif complètement réaméliorée enfin imaginer une exposition et du coup en fait quand je vois ce Dance Gut Diagram je vois une certaine liberté justement du spectateur qui peut évoluer dans l'espace et qui est renforcé du coup par le mode de présentation au sol et c'est un peu similaire dans l'exposition qu'il organise puisqu'il détourne complètement les dispositifs d'exposition et le spectateur est un peu livré à lui-même dans un parcours un peu labyrinthique en fait à travers les objets donc c'est juste une hypothèse excusez-moi dans quelle ville ? ça s'appelait Raid the Icebox et c'était organisé au Rhode Island Museum je crois c'était au Rhode Island Museum alors je ne savais pas que c'est lui qui l'avait organisé en fait on l'a invité à être le curateur de l'exposition alors je ne connais pas cette exposition honte à moi il va falloir il présente quoi en fait il ne présente pas ses oeuvres à lui on l'invite pour réorganiser l'exposition et dans quelles oeuvres sont montrées en fait il n'y a aucune de ses oeuvres qui est montrée oui non pas de lui mais quels sont les matériaux c'est des collections du mobilier et des arts décoratifs et en fait il associe un peu comment dire les objets entre eux avec des thématiques de culture populaire qui reviennent dans toute sa carrière du coup il y a une sorte à travers la collection d'un portrait en négatif de ses obsessions dans sa carrière et c'est peut-être juste une simple hypothèse non non je ne connais pas du tout et merci beaucoup c'est passionnant mais alors moi ce qui m'intéresse c'est qui a qui a eu l'idée de cette rencontre entre le musée et Warhol quel est le réseau là je n'ai pas l'explicité comme ça parce que d'un coup je suis prise mais il y a un article dans la revue Marge qui en parle tu le connais Marie tu connaissais l'exposition ah non mais là je crois que vous avez déterré quelque chose je suis Pauline tu connaissais ah non mais là enfin c'est même une exposition à Rhode Island je n'ai jamais entendu parler je croyais qu'on me disait Rotterdam moi je pensais à des expositions en Europe parce qu'il expose pratiquement plus c'est le grand moment où il ne peint plus c'est Ricardo est parti mais voilà c'est le moment cinéma et je ne connaissais pas du tout ce lien en fait avec l'activité de collectionneur qu'il a par ailleurs en fait on ne sait pas trop comment ça commence la question de la collection et il y a déjà peut-être un réseau qui est à l'oeuvre dans cette collaboration je vais aller voir merci ça je ne sais pas je crois que c'est que la collection qui est exposée mais on a le même rapport au sol parce qu'en fait toutes les oeuvres sont des fois disposées complètement par terre d'accord et qu'elles ne devraient pas être au sol pourtant elles ne devraient pas être au sol puisqu'on voit des tableaux vraiment superposés en fait il reprend le mode de présentation dans les archives dans les lieux de stockage pour les remettre dans l'espèce d'exposition et ça intervient à un moment ça a été interprété après par la critique institutionnelle comme une des premières expériences de remise en question du discours du numérique oui c'est ça parce que moi je pense à Fred Wilson ou à des gens qui vont avoir une approche beaucoup plus politique autour des collections je ne savais pas du tout qu'il y avait cette filiation pop en fait enfin qu'il y avait ce rôle de Warhol dans ces interventions un peu de critique institutionnelle mais après quel va être le message politique autour enfin c'est ça moi qui m'intéresse aussi qu'est-ce qui est déconstruit qu'est-ce qui est reconstruit dans cet agencement de collection est-ce que ça s'inscrit encore dans ce que j'ai essayé de montrer donc d'une horizontalité qui permet de dépasser certains gestes prescripteurs enfin du coup ça pose plein de questions sur ce qu'il assemble en fait je pense qu'il y a en partie enfin vous avez parlé du off-register et je pense qu'il y a aussi ça dans l'exposition parce qu'il prend des objets qui sont un peu comment dire il va dans les collections il voit les collections il prend des objets un peu au hasard qui ne sont pas du tout valorisés par les collections donc un peu de façon ready-made aussi sans vraiment trop choisir exactement sans vraiment choisir les objets phares de la collection et du coup il assemble une sorte de portrait de lui-même de ses obsessions à travers ces objets qui pour certains n'ont pas vraiment de valeur artistique en tout cas pour les conservateurs merci beaucoup moi j'avais un petit peut-être une dernière idée pour ce parallèle aussi de drawing by number c'est que dans les années 50 c'est aussi le moment où John Cage commence à composer by number et donc ces procédures notamment elles sont utilisées aussi il y a une série d'oeuvres de Halsworth Kelly aussi qui utilisent comme ça l'agencement des différents motifs par hasard enfin avec l'utilisation de Chance Operation donc et à vrai dire je trouve que dans ce rapport à la numérotation et donc la manière dont ça découpe en fait l'espace il y a moi je vois une proximité en tout cas peut-être plus proche enfin plus plus évidente que simplement cette question de la position de la surface donc le lien avec l'expressionnisme abstrait là il y a peut-être aussi un lien et donc c'était là donc j'en viens à ma question qui était vous avez évoqué le fait que il y avait une autre utopie qui serait donc défendue par enfin auquel Warhol serait rattaché et j'ai pas exactement compris la nature de cette utopie là est-ce que c'est le programme d'émancipation artistique des avant-gardes qui en fait se trouve actualisé de manière incongrue par la culture populaire et donc par ces diagrammes de Foxtrot ou par le drawing by number et qui rejoint de manière inattendue aussi des opérations donc de composition qui serait celle de Cage et donc de la haute culture ou est-ce que c'est autre chose non alors ça c'est le point de départ qu'on a dans l'historiographie donc autour de Bourleau c'est que Warhol participerait à cette à cette utopie d'un art participatif qui se met en place dès dès Duchamp ou dès les futuristes etc alors ça enfin moi c'est pas la piste qui m'a intéressée c'est plutôt comment le le renouvellement historiographique notamment quand on prend en compte les questions de classe et d'identité nous permettent de déplacer cette ces formes d'affiliation donc à la fois elles sont utilisées elles sont sélectives enfin ils sélectionnent certains aspects de ces formes d'affiliation au modernisme mais il en fait autre chose et donc l'utopie c'est plutôt celle à travers la contemplation d'une oeuvre d'activer chez des spectateurs des formes de mobilité en rapport à des images qui incarnent à cette époque là des espaces de mobilité sociale et ça ça fait directement écho en fait aux deux grandes idéologies qui s'affrontent mais que Warhol tourne un peu dos à dos le communisme et le libéralisme donc dans les deux cas on a cette idée que l'art doit appartenir à tout le monde ou que tout le monde doit avoir de l'argent et Warhol de la même manière que certains économistes est intéressé par cette dimension de mobilité qui est telle où on annule la classe donc ça n'existe plus donc c'est ça cette utopie c'est ce dépassement de la classe et le fait qu'il n'y a plus de haut plus de bas en termes de classe sociale donc il crée le terme de communisme et il veut lancer ce il veut labelliser ces recherches là parce qu'en fait en illustrant le New York Times il se fait une culture de l'économie donc il découvre en fait ces différentes les différentes doctrines voilà il illustre enfin il illustre un certain nombre de revues où il y a cette idée qu'à un moment on arrivera comme en URSS au fait à un état à un état rêvé pour avoir il n'y aura plus de classe il n'y aura plus qu'une grande classe et le fait qu'il n'y ait plus que cette grande classe devra s'accompagner d'une forme d'art qui soit à la fois accompagnatrice de cette nouvelle structuration mais aussi qui en tienne compte dans la hiérarchisation du rapport esthétique donc c'est un peu ça l'utopie mais en fait c'est une utopie idéologique c'est ce que j'ai pas j'ai peut-être pas alors je voulais en parler peut-être à la fin en ouvrant sur le communisme et je me suis dit qu'entre le handmade ready made le communisme et toutes ces choses je préférais peut-être montrer que finalement c'est cette enfin il y avait une bifurcation de la question de la danse et de la participation dans le cinéma et des oeuvres plus de l'ordre de l'installation mais c'est vrai que ça aurait pu être un point à soulever oui donc insister sur l'aspect politique en fait de cette utopie qui met dos à dos les deux grands modèles tels qu'on aime à les concevoir comme des ennemis irréductibles on peut s'arrêter là mais j'aimais bien le fait que tu quand t'es revenu sur Pollock et puis ce que disait aussi qui marie parce qu'on a envie de marcher sur la toile mais c'est que on a enfin je pense que dans la réflexion sur l'espace sur le médium et l'espace muséal en fait c'est certes une réflexion sur la danse et les usages du cygne pour la danse mais c'est vraiment une réflexion sur le lieu parce que là la toile sur laquelle on a envie de marcher et faire comme Pollock Pollock n'invite pas du tout à marcher sur sa toile lui il le fait et ça aussi le parallèle avec Pollock je pense que c'est un point qu'il faut garder en tête la suite de nos travaux je pense sur la façon dont sont des objets qui invitent certes à danser mais qui invitent à refaire ou à reenactment en gros d'une histoire de l'art de l'après-guerre aux Etats-Unis dans un registre pourtant esthétiquement très différent il y a matière encore à réfléchir merci à vous merci beaucoup Marine et puis la prochaine séance en fait la prochaine séance ce ne sera pas il y aura des liens assez étroits puisque Julien Prévieux reviendra sur la façon dont certaines formes de notation du mouvement sont aussi des formes de standardisation du geste du mouvement du corps et avec aussi une dimension politique assez forte puisque lui a travaillé alors on reviendra sur son film Patterns of Life mais le film fait en collaboration pour 3ème scène avec l'Opéra de Paris et des danseurs de l'Opéra et comment est-ce qu'il a interrogé des formats de notation de notation de la danse mais aussi dans un contexte politique voilà et ça sera donc normalement le 26 novembre en conversation avec Mazile de Romand et ce sera un peu expérimental parce que je crois qu'il apporte quelques objets qui permettront aussi de faire des essais directement vous en saurez plus la prochaine fois merci à tous et puis bonne soirée merci Marie